Hello à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek, et cette nouvelle année aussi. Déjà, on crambule, bonne année à tous, en espérant que ce soit meilleur que 2022, pas pire que les années où on s'est tapé des confinements et tout ça. Je pense que ça n'a pas été la joie pour beaucoup de monde. Écoutez, moi, pour ma part, je ressors de mon Covid numéro 4. Alors, ça a été 15 jours où j'ai été très 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 malade. Je ne m'attendais pas à être autant fiévreux, je vous avouerai. Je suis monté à des 42 de fièvres. Franchement, ça a été une galère pas possible. Bon, je vais pas dire que j'ai cru que j'allais mourir, mais pas loin quand même. J'ai encore la voix qui est un petit peu cassée, et je m'en excuse. Bah, écoutez, pas trop motivé aujourd'hui, mais bon, je me suis dit, si je me lance pas à rattraper mon petit retard d'unboxing de la fin 2022, je vais jamais y arriver. Alors, on est quand même à une dizaine de figurines. On va avoir du jeu vidéo, du comics, il y a du film. Je dois encore recevoir du comics, deux je crois, et je dois encore recevoir du film. Ça devrait pas tarder à arriver dans les semaines qui suivent, donc ça va se faire petit à petit. Je vais faire ce que j'ai. Là, j'en ai déjà une pile à peu près comme ça, quoi. Donc, bon, ça, ça devrait le faire. Donc, on va commencer à rattraper mon retard. Et puis, pour une fois, c'est quand même assez rare. Oui, alors, je suis désolé, il y a le sapin derrière moi qui ressemble plus à rien. Les chats, l'ayant pris pour un stuff d'alpinisme, il est complètement déglingué, là. De toute façon, on va pas tarder à l'enlever, je pense. Là, je l'ai poussé, histoire d'eux. Bon, il s'est retrouvé derrière moi. Tant pis, on va faire avec. Soit après, vous me verrez plus. On va se concentrer sur les figurines. Donc, pour commencer cette nouvelle année, on va partir sur un double unboxing. Alors, j'aurais pu les faire séparément, mais bon, ça me semble plus propice de les faire à deux parce qu'ils sont tellement emblématiques ensemble que forcément, ça coule de force tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc, bon, on s'est remis face à notre emblématique vitrine. Alors, comme vous voyez, il y a des petits locataires qui sont venus se péter l'incruste en attendant d'avoir leur petite place attribuée. Ce qui devrait pas tarder non plus. Alors, écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va partir sur du Mortal Kombat. Voilà. Et puis, quand je vous dis qu'il y en a deux, vous devinez tout de suite le deuxième en ayant vu le premier. Voilà. Donc, les fameux 1, Sub-Zero et Scorpion de Storm Collectible au 1 6ème. Deux pièces vraiment d'exception qui se complètent à merveille. Voilà. D'avoir les deux, ça va permettre déjà de continuer la guerre entre les Lin Kuei, Shira et Ryu. Parce que c'est une guerre éternelle qui ne s'arrête jamais. Et puis, ça va aussi, sans tout permettre, pour la matinée de figurine, de proposer des displays intéressants. Ouais, on a déjà des belles présentations. Voilà. C'est... Il y a une espèce de fumée très claire qui apparaît sur le fond noir. Le lettrage est en relief. Le personnage aussi. Voilà. La marque aussi. Voilà. Ici, tout simple. On retrouve le logo avec le nom du personnage. On a la même de l'autre côté. Ensuite, le dos est très, très simple. On a le personnage de plein pied. Un peu de posing. Ah, la pose de dos, là, est très, très classe. Vous voyez, hein. Alors, bon, apparemment, on peut faire des folies au niveau coup de pied. Voilà. Une pose très emblématique du personnage. La fameuse fatalité, l'âge de glace. Bon. On devra bien s'amuser. Et puis, on a un peu la même pour scorpion. Voilà. Léger effet fumé sur le noir. Effet de flamme. Alors, s'il est transparent comme ça, c'est très, très réussi, ma foi. Le HS promet d'être savoureux. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mortal Kombat. Voilà. Un 6, Storm Collective. Tout en relief. Le personnage aussi, c'est la même chose. Bon, ben, là, scorpion, pareil, de l'autre côté. Alors, le dos. Voilà. On a notre scorpion de plein pied avec sa fameuse, son kunai relié à une chaîne. Voilà. Quelques posings. Très, très classe. Très, très on ne peut pas dire. Si c'est autant de cette qualité-là à l'intérieur, ben, c'est tout bénéfique. Alors, on va tout de suite ouvrir. On ne va pas se faire saliver plus longtemps. Voilà. Voilà. Donc, c'est deux slipcovers. Hop. Donc, on arrive sur des petites présentations comme ça, qui est assez sympathiques. On voit un petit peu tous les éléments. Lui aussi, le HS, il a l'air vraiment pas mal. Alors, comme je disais, c'est des figurines dont j'ai loupé la préco. Je ne devais pas les prendre de base. Et puis, quand j'ai commencé à avoir quelques visuels des réceptions sur les groupes et tout ça, j'ai commencé à mordre un petit peu les doigts. Et là, j'ai un poteau collectionneur qui a dû voir que j'étais en train de me ranger les ongles à sang. Et puis, qui me les a proposés à très, très bon prix, les deux. Et je le remercie infiniment à un point qu'il est loin d'imaginer. Parce qu'il m'a vraiment fait un prix défiant toute concurrence. Parce qu'au moment où j'aurais dû les acheter pour les avoir, j'aurais certainement lâché pas loin de 600 euros. Et il m'a quand même fait un beau prix par rapport à ça. Parce qu'elles étaient trouvables plus qu'à ce prix-là. Parce que c'était quand même pas mal bien vendu. L'unité était proposée à pas loin de 370-350. Donc, il m'a vraiment fait un super beau prix, un super beau geste. Et je le remercie beaucoup parce que, bah, je suis comme un fou. Alors, j'ai eu très, très peu le... J'ai vraiment eu très peu de temps depuis la réception. J'ai eu pas mal de soucis de santé et tout ça. Mon fils aussi, qui a été plus d'un mois et demi malade. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me mettre autour des figurines comme je l'aurais souhaité. D'où le retard. Voilà. Donc, je vais en profiter maintenant. Mais bon, bah, mieux vaut tard que jamais. Au moins, elles étaient sécures chez moi et prêtes à faire fin. Allez, on va commencer par Scorpion. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc, une fois qu'on est là, hein. On vient ouvrir par le derrière. Toc. Alors, après, la déco, il n'y a rien de plus. C'est un fond bleu. Voilà. Je vois déjà que j'ai commencé, en faisant tourner, à faire vibrer quelques coups d'ail. Il y a quand même un petit fond bleuté à l'intérieur. Voilà. Alors, au niveau accessoires, qu'est-ce qu'on nous propose ? Je vous avoue, j'ai triché un petit peu. J'ai regardé un petit peu avant de l'ouvrir avec vous. Parce que ça fait quand même quelques... un mois et demi que je les ai, je crois. Donc, bon, à un bout d'un moment, ça a été plus fort que moi. Il fallait que je regarde. Bon, on va déjà regarder par les gros éléments. On a deux effets de glace. Translucide. Regardez, là, ça fait extrêmement givré. Et puis, ça devient bleuté transparent vers la base. C'est extrêmement bien fait. C'est vraiment du beau boulot. Regardez, l'effet givré, il est vraiment... Il est vraiment super bien géré, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est quali. Il y a des petits trous avec une empreinte de main. Donc, on voit que c'est pour mettre à la main du personnage. Donc, ça laisse entrevoir des petites choses. Alors, il n'y a pas l'effet granuleux de la glace. Mais au visuel, on l'a et ça fonctionne très très bien. Alors, il y en a deux. Voilà. Il me semble que c'est les deux mêmes. Avec peut-être quelques variations. Non, non, ce n'est pas les deux mêmes. C'est deux sculptures différentes de glace. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un très bon point. Donc, les deux sont de la même qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On a des kunai au nombre de 4. Donc, bleu et noir. Donc, très petits. Vous voyez. Il faut faire attention de ne pas les perdre. Il doit certainement y avoir un emplacement pour les ranger. Donc, ça, au nombre de 4. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir pris ma pince. Donc, les trois autres. Du même acabit, forcément. La qualité est là. C'est simple et efficace. Alors, ensuite, on a les mains. Bon, alors là, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, on a, en comptant celle sur la figurine, on va avoir 10 mains. Alors, on a du poing fermé. Même les coutures sont faites. Très, très belle texture de peau. Les ongles d'eux-mêmes. Si on zoome légèrement. C'est du bon job. Il n'y a rien à dire. Voilà, de la main relaxée. La classique, quoi. Voilà, le poing fermé, la main relaxée. La main semi-ouverte. Alors, peut-être pour tenir un Kuna ici. Ou les mettre entre les doigts. Pour tenir une arme. Certainement la hache. On a eu sur la boîte qu'il y avait une hache de glace. Là, on a une main complètement ouverte. C'est là qu'on peut se rendre compte du travail de la peau. C'est texturé. Les petites rainures un peu partout. C'est très, très réaliste. On aime les phalanges. Et les phalanges sont très, très bien travaillés. Les ongles aussi. C'est vraiment du beau boulot. Storm Collectible, qui est une marque d'action figure. Qui n'est pas spécialisée dans le 1-6ème. Il nous sert à des mortels combats au 1-6ème. Bon. C'est dit, pourquoi pas. Moi, j'étais un peu dubitatif. Mais là, je l'ai été beaucoup moins quand j'ai vu les premiers visuels. Non, non. C'est du bon boulot. Ensuite, on va se garder sub-zéro pour la fin. Alors, au rang des accessoires. On a la colonne vertébrale de glace. totalement en transparence, du plus bel effet. C'est magnifique. On a vraiment l'impression que c'est un morceau de glace. C'est vraiment, vraiment extrêmement bien fait. On s'y tromperait. Il n'y a même pas vraiment de trace de moulure qui est vraiment visible tellement que ça a été bien incrusté dans le façonnage de la glace. C'est vraiment superbe. C'est magnifique. Franchement, assez morbide, mais c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est bourré de détails partout. Alors, vous allez en louper beaucoup, beaucoup à la caméra. Mais je peux vous promettre que le rendu, quand on l'a sous les yeux, c'est bluffant. C'est vraiment waouh, quoi. Et la hache. Voilà, avec un trou, l'effet brisé. Alors, moi, ce que j'adore, c'est ce côté texturé, vraiment transparent et blanchâtre sur les bords. Franchement, ça a été fait avec intelligence, quoi. Avec minutie. C'est vraiment, vraiment bien fichu. J'ai vraiment pas de critique à faire. C'est un très, très bel accessoire. Regardez-moi ça. C'est dingue, non ? C'est ouf, hein, de voir. Après, le petit bémol, peut-être. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être fourni avec. C'est peut-être le socle. Qui est assez inesthétique, on va dire. Mais qui peut peut-être permettre de soutenir des poses. Qui va permettre aussi de mettre la tige à plusieurs endroits. En fonction du poids, tout dépend de la position qu'on va donner. Le personnage va peser plus d'un côté que de l'autre. Ou plus en avant qu'en arrière. Et là, on peut justement pallier à ce poids en mettant la tige où l'on veut. Et en récupérant justement l'équilibre H, quoi. Donc, il y a deux crochets qui sont fournis. Avec ressort. Voilà. C'est bon. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il est transparent. Donc, limite, pour les photos, il est assez discret. C'est peut-être... Mais ça, qu'il est assez inesthétique. Au vu de ce qu'on peut nous proposer. Mais ça n'a peut-être pas été le fait dans le but de l'esthétisme. Mais plus de la posabilité. Voilà. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est un mauvais choix esthétique. Mais peut-être un bon choix au niveau de la fonctionnalité. Donc, c'est pas à blâmer tout de suite. Il va falloir voir ce qu'on peut en faire. En tout cas, bon, il y a un socle. Certaines marques n'en proposent pas. Donc, voilà. Donc, là, on a déjà tout ça. Ça fait déjà assez fourni, ma foi. Vous me direz. Regardez ça. Alors, voilà. Les 4 kunailles. Les 4... Les 2 paires de mains. Plus 2 sur la figurine. Ce qui nous fait un total de 10 mains. Je le répète. On est pas mal. Plus le socle. C'est pas caca. Voilà. Donc, voilà pour ce 0. On va se sortir l'ami Link Kuei. Comme il le dit, c'est bien lui-même. Les Link Kuei ne sont pas des ninjas. Eh bien, nous allons voir tout ça. Alors. Est-ce que les Link Kuei ne sont pas des ninjas ? En tout cas, il a tout du ninja. Alors, le HS. Ouh là 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 là. Que c'est... Pou 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 pou. C'est... Ouais, 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 ouais. Ah là, la texture de la capuche est géniale. Le visage aussi. Il a vraiment les yeux typés nippons. On peut pas s'y tromper. Asiatiques. Les petits trides apparentes. Le réalisme de la cicatrice. Les petits tridules au bord des yeux. Le masque est vraiment sympa. Ensuite, si on se le met comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il donne ? La tenue est vachement jolie. Le travail de couture sur la tunique est sacrément bien fait. La grosse ceinture est tout en plastique. Mais il y a du lassage, quand même, qui a été fait. Regardez, pour du plastique, c'est très détaillé. Non, non, c'est de qualité. Croyez-moi que connaissant Storm Collectible avec leurs grosses action figures un peu brut de décoffrage avec des membres énormes, je m'attendais pas à ça. La musculature est très bien respectée. Alors, certains vous reprochez le manque d'esthétique du joint, du double joint apparent au niveau du bras. Mais si on veut garder toute la posabilité que peut permettre un ninja, il va falloir s'encontenter. Parce que forcément, si on commence à se mettre du Ficenne ou du Simless, ça craquera un moment. On ne pourra pas faire ce qu'on en veut. La tenue est super belle. C'est détaillé, c'est fin, c'est précis. C'est travaillé. Non, non, c'est... Je ne vais pas avoir de grosses critiques à faire, honnêtement. Il est magnifique. Le HS est magnifique. Déjà. Moi, je suis en terrain conquis. Je ne sais pas, vous n'entendez pas la musique en le regardant ? Parce que moi, oui. J'ai la musique dans la tête. C'est un truc de taré, quoi. Non, non, il est superbe. Il est au-delà de ce que je pouvais en attendre. Ah, si le scorpion est aussi beau, on est sur la Dream Team, les mecs. On va passer au scorpion, parce que sinon, je ne vais pas détacher mon regard du truc. Parce qu'au final, là, je prends le temps de vraiment l'observer. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire chez moi. Là, je suis scié, quoi. Je suis scié, je suis scié, quoi. Alors, le copain scorpion va bénéficier de la même présentation. Voilà. On devine direct le personnage dedans. Voilà. Donc, pareil, on va venir ouvrir ça sans côté. On sort tout le package. Le derrière, forcément, comme Sub-Zero. Il n'y a rien par cette impression de fumer un petit peu. Bon, moi, j'ai eu un petit... En fait, ça a collé sur le sur-carton. Ça a collé sur le slipcover. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Bon, ce n'est pas méchant, ça ne se verra pas. Je vais remettre un petit point de colle. Je vais marronfler gentiment. Puis, on n'y verra que du feu. Forcément, l'ami scorpion, il n'est pas en reste. Parce que, direct, on commence les festivités avec cet effet de flamme. Qui est, ma foi, autant réussi que l'effet de glace chez Sub-Zero. Vraiment superbe. Ça, avec un petit light-up qui arrive à redonner un petit peu de contraste à toute cette nuance de couleur. Ça doit bien donner. En tout cas, même comme ça, c'est top. Regardez, on a vraiment l'effet. C'est vraiment joli. En plus, la courbe est très stylisée. C'est vraiment du bon boulot. Comme je le dis, je suis d'autant plus surpris que je n'aurais pas parié dessus. Storm Collectible, ou un sixième. Moi, dit comme ça, ça ne me parlait pas. Donc, bon. Allez, les mains. Du même acabit. Alors, chez Sub-Zero, c'était bleu. On s'attendait à ce que ça soit jaune et noir. Et là, non, c'est tout noir. Mais bon. On est sur la même qualité. Donc, pareil. Donc, main ouverte. Main fermée. La fameuse. La main pour tenir un objet. Les armes, en l'occurrence. Et là, vous allez certainement deviner de quel genre d'armée ça y est. La main pour dégainer le wakizashi ou le katana. Voilà. Donc, on est à deux paires. Donc, quatre mains. La main fermée de l'autre côté. La relaxer. Alors, je les ai bien regardés. Il n'y a pas de trace de moulure. Il n'y a rien. Il n'y a aucun défaut. Il n'y a que dalle. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à reprocher. C'est très rare, quand même. Regardez, là, même si on pousse un peu le vis. Regardez les veines, ici. Regardez, la pliure de la peau, elle est faite. Vous avez les tendons. Vous avez tout. Il y a vraiment un travail très minutieux qui a été fait sur les mains. Sous de très, très belles mains. Donc, la main ouverte. Vraiment de magnifiques mains. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, ensuite, on retrouve un kunai. Donc, un kunai qui n'est pas en die-cast, mais en plastique. Mais en tout cas, on pourrait s'y tromper. Il y a un bon pen-job qui a été effectué dessus. On a le deuxième, un peu plus usagé, celui-ci. C'est le fameux kunai qui est relié à la chaîne. Alors, elle, elle est en die-cast, forcément. Enfin, le fameux kom-ir de scorpion. Le célèbre qui est connu, donc bien solide. Pas de soucis, ça tient. C'est un maillage avec du chénon qui est quand même assez épais. Donc, ça tient. Wakizashi. Donc, belle texture. Du lassage plastique. Regardez, le boulot est fait. Pareil, sur la garde. On ne peut pas leur reprocher d'avoir fait le taf. Donc, par contre, l'âme en die-cast. Alors, on ne se transpertera pas la main. Ça pique un peu. C'est très, très bien. Donc, pareil, pour le katana. On est sur la même qualité. On est vraiment sur de la haute qualité à chaque fois. Je vous le passe très vite. Parce que, ma foi, il n'y a pas... À part vous redire les mêmes choses. Voilà. En die-cast. Également. Très, très beau boulot. Ensuite, forcément, on tombe sur le même socle. Donc, je n'ai rien à voir de plus à vous dire ce que je vous en ai dit. Il va falloir voir s'il penche son inesthétisme par sa application à la portance du personnage. En tout cas, il est là aussi. Et puis, après, il ne nous reste plus que notre ami, pas Sub-Zero, mais Scorpion. Eh bien, on ne va pas dénoter en qualité. Vous voyez, le visage est superbe. Toujours, ces effets de ride. Le visage, avec les yeux blancs, ça envoie quelque chose, quand même. Ça lui fait vraiment un regard terrible. On est vraiment sur de la grosse cam. Pareil, il y a toujours cette belle texture de capuche, que moi, je trouve vraiment superbement faite. Alors, le masque est différent de celui de Sub-Zero. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous verrez que ce n'est pas le même. Le costume, ma foi, est à peu près similaire, à quelque chose près. Le maillage de la tunique est super bien fait. Les coutures sont super belles. La grosse ceinture, alors lui, il a ça en plus, pour ses armes, dont une petite attache au pantalon. En tout cas, tout ce qui est couture, c'est fait avec goût. C'est vraiment du bon, du gros boulot. Alors, si vous vous rappelez, Sub-Zero, ici, c'était gris. La lanière, là. Et là, elle est toute noire. Peut-être même que les jambières et coudières ne sont peut-être pas les mêmes aussi. Si, je dirais que c'est les mêmes. Sauf que Sub-Zero bénéficie de deux couleurs et Scorpion que d'une seule. Non, c'est bien les mêmes. Il y a quelques petites différences par-ci, par-là. Histoire de les dissocier, ce qui sont quand même assez similaires. Mais, en tout cas, ils envoient, aussi bien l'un que l'autre, ces deux belles figurines, qui se complètent bien. Alors, pareil, il y a toujours cette question de l'articulation au coude, voire même la rotative au niveau de l'épaule. A voir si vous êtes partisans ou pas. Moi, je sais que ça ne me gêne pas. Voilà, en tout cas, on est sur deux figurines d'une extrême qualité. Ça, on ne peut pas le nier, ça se voit de suite. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau posing ? Au niveau articulation, ça va se jouer comment ? Alors, pour la tête, ce n'est pas compliqué. Haut, bas, droite, gauche, sans souci. Pivot. Voilà, sachant qu'elle s'enlève assez simplement. Il y a juste à tirer dessus. Voilà. Alors, après, je sais que vous pouvez très facilement remplacer ça par un T-Bellig M33, je pense. C'est ce qui conviendra le mieux au vu de la carrure. Je pense qu'au-delà, ce sera trop gros. Pour les bras, eh bien, ça lève, pas de souci. Des deux côtés. Voilà. Ça redescend tranquillement. Pas de problème. Ensuite, on est sur un pivot total. Donc, 360. Donc, double joint. Mais regardez, on est quand même entravé par la manchette. Donc, ce n'est pas double joint total, à moins de revenir là et de faire ça. Vous voyez, il y a deux positions. Il y a celle-ci. Où il y a celle-ci. On va prendre un peu plus loin. Voilà. Pour avant, arrière. Forcément, ça, il n'y aura pas de problème. Vu que, voilà, ça fait même la totale. Au niveau de la main, c'est un ball joint classique, comme on peut avoir chez Hot Toys. Donc, tout est permis, messieurs, dames. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Au niveau du torse, on pivote vers l'avant, on pivote vers l'arrière. Là, on a un pivot ici, léger. Au niveau des jambes, avant, pas de problème. Arrière, pas de problème. Voilà. Donc, le V, plié, double joint, pareil. Avec deux positions aussi. On peut aller un peu plus loin, si on veut. Au niveau de l'écartement, c'est grand écart. Ce n'est pas compliqué. Le grand écart est possible. Il faudra faire attention à ne pas craquer le falzard, mais c'est totalement possible. Donc, un coup de pied avec grande ampleur, c'est possible. Surtout que la cheville va permettre des pivots total. Donc, pour le posing, tout ça, ça va être bien pratique. Donc, la cheville est articulée en ball joint. Donc, pareil, tout est possible. Ça va faciliter. Donc, je ne vous fais pas scorpion, puisqu'il est articulé exactement de la même façon. Donc, maintenant, on va se faire quelques poses, et puis passer à la conclusion pour ces deux-là. Sous-titrage ST' 501. 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 ou alors vous le ferez qu'une fois et vous ne pourrez pas laisser votre figurine ou vos personnages dans ces positions là, c'est pas possible ça créera des soucis au bout d'un moment donc non, c'est une super belle surprise et c'est surtout une superbe acquisition j'avais hésité, j'avais pas craqué on me les a proposés j'avais re-hésité et puis j'ai eu la chance et j'ai bien la chance de les avoir à très très bon prix donc merci encore une fois à la personne qui me les a vendus qui se reconnaîtra en tout cas, moi j'en suis extrêmement content ça fait vraiment partie de mes figurines préférées et puis en plus, comme j'ai mon petit coin gaming et que je suis en train d'étoffer avec un petit peu des personnages de baston par-ci par-là, et bien elles tombent à point nommé puisque ça va venir tout de suite à deux personnages emblématiques qui seront là d'emblée donc si vous avez la chance de retomber dessus à pas cher le pack ou à l'unité une par une n'hésitez pas parce que je pense que vous regretterez comme moi j'ai pu regretter quand j'ai vu les premières photos donc il ne faut pas réfléchir trop longtemps là-dessus et en plus comme vous voyez on a les photos du prototype ils avaient quand même fait deux articulations qui étaient très disgracieuses et ils ont quand même pris le soin au final de les de les boucher un petit peu quoi de faire que le joint soit moins moins inesthétique donc ils ont quand même été dans certaines améliorations qui sont pas trop de leur fort vu que de base c'est une marque je le rappelle d'action figure et puis vous verrez ils sont quand même coutumiers des gros bébés bien larges avec des grosses articulations bien visibles moi je suis pas trop fan d'ailleurs parce que je trouve que c'est vraiment grossier et là je suis d'autant plus étonné pour le coup parce qu'ils ne m'attendaient vraiment pas à ça donc très 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 belle surprise pour 2022 c'est même à réfléchir pour savoir si ça va pas être dans le top parce que ça mérite voilà bah écoutez moi je vous remercie de me suivre et puis de me suivre pour cette première vidéo de l'année on rattrape un petit peu le retard bon bah du fait ça va aller assez vite si j'enchaîne à la vitesse où j'ai été là ça peut bien se goupiller on se retrouve dans pas longtemps pour la suite parce que je vais essayer d'enchaîner pour attraper le retard au maximum et puis pouvoir enchaîner sur la vidéo top flop des figurines de l'année 2022 et puis comme ça on pourra se consacrer pleinement à 2023 sans regret et on sera tranquille voilà bah écoutez moi comme d'habitude je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée tout dépend de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine et surtout une très bonne année allez salut MOURADLE COMPETTE 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 MOURADLE COMPETTE